Bienvenue à toi pèlerin. Aujourd'hui on s'intéresse à un personnage incontournable des croisades, Saladin. Il est impossible que son nom te soit complètement étranger, que ce soit grâce au cinéma, aux jeux vidéo ou bien même à la littérature. Il a été le rival le plus redouté mais aussi le plus respecté des croisés. Politique et tacticien de génie, militaire hors pair mais aussi gros gros chanceux, sa vie surpasse tous les scénarios imaginables. Prêt à en découvrir un peu plus ? C'est parti. Première information de taille sur Saladin, ce n'est pas son vrai nom. En vérité il s'appelle Youssouf et il porte le lakab, c'est à dire le surnom de Salah ad-Din qui signifie rectitude de la foi. Youssouf donc naît en 1138 à Tikrit, en Irak actuel, dans une famille sunnite d'origine kurde. Il est le fils d'Ayoub, gouverneur de la ville. Ceci permet de comprendre l'étymologie du nom complet de Saladin. Ce qu'on peut traduire par Youssouf, fils d'Ayoub, celui qui reçoit la victoire de Dieu et la rectitude de la foi. Peu après sa naissance, Saladin et sa famille doivent quitter Tikrit pour des raisons politiques. Ils partent s'installer à Mossoul pour y rejoindre l'atabègue Zengi le sanguinaire à qui il prête allégeance. Lorsque Zengi meurt en 1146, Ayoub, le papa, et Shirku, le tonton, poursuivent leur engagement auprès du fils et successeur, Nourad-Din. On sait peu de choses de l'enfance de Saladin. On sait simplement qu'il a suivi un cursus scolaire poussé, avec notamment du droit, de l'arithmétique, de la poésie, l'histoire du monde arabe, l'art de la guerre et la religion musulmane. Pendant toute une période, Saladin disparaît des radars historiques. On le retrouve en 1164, à l'âge de 26 ans, dans une expédition militaire vers l'Egypte, menée par son oncle Shirku, à la demande de Nourad-Din. Leur mission est de rétablir le pouvoir du vizir égyptien chiite, Shawar. Ce dernier, très impopulaire dans son pays, a été chassé du pouvoir par ses propres lieutenants. Je vous la fais courte, mais après 5 ans de moult péripéties entre Amori Ier, roi de Jérusalem, Shawar, le vizir égyptien déchu, et Nourad-Din, l'émir de Damas et d'Alep, c'est en fait Tonton Shirku qui prend le titre de vizir du califat d'Egypte qu'il était venu défendre à la base. Et grâce à qui ? Eh bien en grande partie grâce à son neveu, Chéri. En effet, c'est Saladin lui-même qui tue Shawar le 18 janvier 1169. Et comme la vie fait parfois bien les choses, le tonton meurt trois mois plus tard, laissant le titre de vizir d'Egypte à Saladin. Et c'est pour lui le premier des grands coups de chance qui parsèmera sa vie et qui le mènera vers sa grande destinée. En 1169, à l'âge de 31 ans seulement, Saladin se retrouve donc vizir d'Egypte, sorte de ministre du calife. Mais bon, à cette époque, il est encore très hésitant, chancelant, désorienté comme un petit oiseau tombé du nid. Évidemment, c'est ce que pensaient tous ceux qui ont contribué à son accession au pouvoir, à commencer par le calife égyptien lui-même. Tous pensaient pouvoir profiter de sa jeunesse et de son inexpérience. Très grosse erreur d'appréciation. Saladin s'impose rapidement face à ses opposants. Mais alors qu'il assoit son autorité en Egypte, un autre problème se présente à lui. La diplomatie avec son ancien maître syrien, l'émir Nouraddin. Pour résumer, ce dernier aimerait ramener l'Egypte chiite sous son pouvoir sunnite par l'entremise de Saladin. Alors ça, le petit projet, ça coince un peu pour Saladin. Mais refuser, c'est devenir l'ennemi de Nouraddin. Alors dans un premier temps, mieux vaut jouer la finesse. Saladin accepte de déclarer officiellement son allégeance, mais reste, disons, très très tempéré quand il s'agit de soutenir le patron. Et l'autre, il commence à s'en rendre compte. Il y a de l'eau dans le gaz. Nouraddin ne peut plus tolérer cette situation. Et il décide de monter une armée pour soumettre Saladin. De son côté, le roi de Jérusalem, Amaury Ier, tente lui aussi de semer le trouble en Egypte en encourageant la révolte. Alors qu'on pourrait croire Saladin perdu, luttant contre deux ennemis, la chance lui sourit une seconde fois. Nouraddin contracte une violente fièvre qui entraîne sa mort. C'est son fils unique de 11 ans seulement, As-Sali Ismail al-Malik, qui lui succède. Quelques mois plus tard, c'est le roi de Jérusalem, Amaury Ier, qui trépasse, offrant le trône à son fils Baudouin IV, un lépreux de 13 ans. Deux grands rivaux qui meurent coup sur coup avec des enfants pour héritiers. Sans trop m'avancer, je dirais que la situation devient assez favorable pour Saladin. Mais au lieu de foncer bêtement dans le tas, il continue à la jouer stratège. En Syrie, la succession prématurée de Nouraddin est chaotique. La faiblesse du successeur génère des conflits, et Saladin, bien inspiré, reste en retrait, en renouvelant son allégeance au jeune garçon. Il lui promet d'agir comme une épée et d'y vivre la mort de son père comme un véritable choc sismique. Bon, il en fait un peu des caisses, hein, parce qu'on est quand même en train de parler de son ancien maître, devenu rival, qui quelques semaines plus tôt voulait encore le castanier. A ces paroles, des proches du jeune prince demandent à Saladin de venir protéger l'enfant en Syrie. En gros, ils invitent le loup dans la bergerie. Le 23 novembre 1174, accompagné de plusieurs centaines de cavaliers, Saladin fait son entrée à Damas, sous les acclamations de la population. Et le plus simplement du monde, il place la ville sous son contrôle. Le jeune émir l'a compris un peu tard, mais Saladin n'est pas vraiment là pour l'aider. Devant cette menace, son tuteur décide de contacter celui qu'on appelle le Vieux de la Montagne, le chef de la secte des assassins, afin d'en finir avec cet ambitieux vizir d'Egypte. 13 assassins sont envoyés, mais leur attentat est stoppé in extremis. Même les croisés sont sollicités afin d'entraver Saladin, mais rien n'y fait. Le jeune As Sali décide donc de s'engager sur le terrain militaire, mais ce n'est pas une franche réussite. C'est même le contraire. Plusieurs victoires, âprement arrachées par Saladin, lui permettent de s'offrir de nouvelles régions syriennes. Mais sa sécurité n'est pas assurée pour autant. En mai 1176, nouvel attentat de la secte des assassins contre sa personne. L'envoyé du Vieux de la Montagne attaque Saladin dans sa tente et le frappe d'un coup de couteau à la tête. Miraculeusement, le coup est paré et l'assassin est tué. Cet assaut marque durablement l'esprit de Saladin. L'inquiète, l'obsède. Après cette agression, on raconte qu'il fait augmenter sa garde et répandre des cendres autour de sa tente afin de détecter les pas d'un nouvel intrus. L'unification du monde musulman semble lui demander encore beaucoup de travail et l'heure est à la trêve et aux alliances. Du moins, temporairement. Saladin rentre au Caire après deux ans de combat. Cependant, il se voit rapidement contraint de reprendre les armes, mais cette fois contre les croisés qui ont bafoué la trêve conclue. L'ordre de marche vers la Palestine est décidé en novembre 1177. L'armée chrétienne étant, pendant ce temps-là, occupée au nord. L'avancée de Saladin depuis l'Egypte ne devrait pas poser de problème. Enfin, ça, c'est la théorie. La réalité, quant à elle, est un peu différente. Les Templiers résistent vaillamment à Gaza. À Ascalon, c'est le jeune roi Baudouin IV le Lépreux, âgé de 16 ans, qui contrecart ses plans. Puis, près de Ramla, ce sont les forces conjointes des Templiers et de Baudouin IV qui le combattent. C'est la bataille de Montgisard le 25 novembre 1177 et elle se solde par une écrasante défaite pour Saladin qui est contraint de fuir le champ de bataille. Après s'être rattrapé avec de nombreuses victoires, Saladin signe une trêve avec les chrétiens. Il décide de mettre à profit ce temps de paix pour continuer l'unification du monde musulman sous sa bannière. Sauf que cet apaisement, il ne dure pas. Et en grande partie à cause d'un homme. Renaud de Chatillon. Méprisant les accords, ce dernier s'adonne au pillage et au massacre de caravanes musulmanes. Et malgré l'intervention du roi Baudouin IV pour calmer le jeu, la guerre repart de plus belle après seulement deux ans de trêve. A ce moment-là, les francs sont au plus mal. Ils sont pris en étau par les possessions musulmanes unies par Saladin. Le roi de Jérusalem, Baudouin IV, le lépreux, est de plus en plus souffrant. Tandis que des agitateurs inconscients comme Renaud de Chatillon continuent de souffler sur les braises. L'affaissement chrétien s'accélère un peu plus en mars 1185 avec la mort du roi lépreux et sa succession chaotique. De son côté, Saladin, lui, unifie toujours plus le monde musulman. Bon joueur et peut-être dans l'attente d'un moment plus favorable, Saladin consent à une nouvelle trêve avec les chrétiens. Mais comme d'habitude, Renaud de Chatillon passe par là et ses exactions relancent le conflit. Cette fois, c'en est trop pour Saladin qui monte une armée et marche vers Jérusalem. C'est lors de cette campagne qu'a lieu le désastre des cornes de Hattine pour les chrétiens le 4 juillet 1187. Durant cette bataille mal préparée, la relique de la vraie croix est perdue et une grande partie de la noblesse franque est capturée, dont le nouveau roi de Jérusalem, Guy de Lusignan. L'agitateur Renaud de Chatillon est aussi pris et décapité par Saladin en personne. Même sentence pour le maître du temple, Gérard de Ritfort, ainsi que tous les chevaliers templiers et hospitaliers fait prisonnier. Cette fois, plus rien ne se dresse entre Saladin et Jérusalem. Il assiège la cité sainte le 20 septembre 1187 qui, malgré une fière résistance, finit par capituler. Saladin a le triomphe noble puisqu'il autorise les civils à quitter la ville avec une partie de leur bien. Près d'un siècle après avoir été conquise par les croisés, Jérusalem retourne aux mains des musulmans. En signe de bonne entente, le Saint-Sépulcre est laissé aux chrétiens et les synagogues sont laissés aux juifs. Je vous laisse imaginer le séisme que provoque cette nouvelle en Europe. Et qu'est-ce qu'on fait en Europe quand il y a du grabuge en Orient ? Une croisade ! Ce sera la troisième. Et l'affiche est digne d'une soirée au MGM Las Vegas. Et dans le coin droit, Saladin, sultan d'Egypte et le siloïche, chevalier défenseur de l'Islam et conquérant un père dans le coin gauche, Frédéric Crenier d'Orvanous, empereur du Saint-Empire romain germanique, le badass excombiné, Philippe Auguste, roi de France mythique, et bien sûr, Richard, cœur de Lyon, roi d'Angleterre et héros bastonneur. Blague à part, évidemment, la situation inquiète Saladin. Mais petit coup de chance, encore une fois, l'ennemi se délite de lui-même avec la mort par noyade de Frédéric Barberousse en Anatolie. Bon, reste quand même deux gros cas d'or avec les rois de France et d'Angleterre. Bon, d'entrée de jeu, il donne le ton avec la prise de Saint-Jean d'Acre le 12 juillet 1191. La forteresse et la cité deviennent donc la nouvelle capitale des États latins d'Orient. Et là, on se dit qu'ensemble, portés par la dynamique, ils vont rouler sur Saladin. Pas du tout. Trois semaines plus tard, le roi de France, Philippe Auguste, se rend compte que laisser son royaume tout seul, sans surveillance, c'est pas une riche idée. Du coup, il décide de rentrer à Paris en laissant quand même gentiment quelques milliers d'hommes pour la suite de la croisade. Donc, si on tient les comptes, sur les trois monarques du départ, il ne reste plus que Richard, cœur de Lyon. Le roi d'Angleterre et le maître du temple, Robert de Sablé, reconquièrent une partie du littoral. Pour les ralentir, Saladin met en place une politique de terre brûlée qui épuise les troupes chrétiennes. Richard n'est plus qu'à quelques kilomètres de Jérusalem, dont les remparts sont affaiblis. Les garnisons turques et kurdes qui s'y trouvent sont ravagées par des dissensions. Pourtant, à bout de force et ne sachant pas à quel point la situation lui est favorable, l'armée croisée entame son repli début 1192 sous les assauts permanents de Saladin. Le 2 septembre, une trêve est conclue entre les deux camps exténués par des années de bataille. L'accord stipule que Jérusalem reste aux mains de Saladin mais doit être ouverte aux chrétiens et que la plupart des villes côtières demeurent aux mains des chrétiens. Quelques mois plus tard, sans doute fatigué par des années de lutte sur tous les fronts, Saladin meurt des suites d'une fièvre à l'âge de 55 ans dans la nuit du 3 au 4 mars 1193 à Damas. On dit qu'à sa mort, il n'avait accumulé aucune richesse, ayant distribué à son peuple toutes les fortunes conquises. Il est inhumé dans un simple sarcophage de bois dans le jardin de la mosquée Omeyade de Damas. Voilà, c'est la fin de ce portrait de l'un des personnages les plus iconiques de l'histoire des croisades. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la commenter ou à la partager. Abonnez-vous à la chaîne. Nous, on se retrouve pour de prochaines découvertes. D'ici là, cherchez, lisez, visitez. Mais surtout, intéressez-vous à l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada